Cette année, c'est la première année où j'ai foiré une Presta. Coup dur. Et il y a pas mal d'autres trucs sur lesquels je me suis viandé. Il est donc temps d'assumer et de vous parler de mes ratés de cette année 2023. Mais à côté de ça, il y a aussi des choses qui ont fait que c'était probablement la meilleure année que j'ai vécue en tant que vidéaste et créateur de comptes. Alors pour aller de l'avant, et parce qu'il faut toujours être positif pour chaque flop, chaque fail, je vais vous parler aussi d'un top, un truc vraiment cool en alternance. Et je vous garde évidemment le meilleur pour la fin, le plus croustillant, le plus gros fail et le plus gros top de cette année, mais vraiment pour la fin. Ah, et je vais aussi vous donner mon top flop, matos 2023 aussi, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ce genre de truc. Alors le premier flop, j'avoue, j'étais confiant, et c'est sur YouTube qu'il a eu lieu, et il n'est pas vieux. C'est une vidéo dans laquelle je croyais de ouf, la vidéo de l'analyse des vidéos de Major Mouvement. Franchement, je pensais qu'en termes de storytelling, ça allait attirer du monde, et pas du tout, en fait. C'est-à-dire que voilà, ça a bidé un truc de ouf, et je ne m'y entendais absolument pas. J'avais fait une vidéo dans le même style qui parlait des techniques de narration de Léo Duff, qui avait vachement bien marché, même si au passage, il y a des gens qui croient que je le critique dans la vidéo, c'est assez rigolo. Mais bon, bref, je pensais que Major Mouvement, étant quand même un YouTuber assez connu, et avec une technique, je trouvais un petit peu inédite d'aller voir un petit peu comment il écrivait ses vidéos, eh ben, je me dis que ça allait attirer du monde. Surtout qu'en plus, lui, il a kiffé. François, eh ben écoute, je viens de regarder ta vidéo YouTube, et j'ai passé un super moment sur le storytelling, et de deux, j'ai énormément, énormément apprécié comme tu as abordé le sujet, et surtout, en fait, globalement, que tu aies compris mon message global, en fait. Et donc, gros four, grosse déception, mais à côté de ça, j'ai lancé les précommandes de ma nouvelle masterclass sur le storytelling, et là, ça a été l'effet totalement inverse. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas, en fait, à ce que ça fasse un énorme carton. Pour moi, c'était un sujet de niche, c'était un truc, voilà, le storytelling, c'est des choses qui sont intéressantes, mais de là, après commander une formation, je ne pensais pas forcément que ça partirait comme des petits pains, et ça a été vraiment tout le contraire. Donc, grosse satisfaction de me dire qu'en fait, mes intérêts et les choses qui m'intéressent, vous intéressent aussi, et que là, j'ai mis le doigt sur un truc qui vous manque, en fait, et un truc que vous avez envie d'apprendre. Donc, là, pour le coup, grosse surprise, et grand kiff. Voilà pour le premier binôme flop top. Pas des gros flops, et pas des gros tops non plus. Mais on va monter un petit peu plus crescendo, et on va aller attaquer le flop numéro 2. Alors, c'est un petit flop, mais c'est un flop quand même, et ça concerne le podcast Speedscreen, qu'on anime avec David de la chaîne Monsieur Caméra. On était sur une bonne lancée, mais on n'a pas réussi à se dégager du temps pour être régulier, alors que c'est un projet, moi, qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet dans lequel on s'investit vraiment avec David pour amener des choses aux gens qui se lancent dans la vidéo, pour vraiment, pour le côté pro, pour les gens qui sont dans le dur, en fait, et qui font de la prestat, qui galèrent, ou qui cherchent des idées pour évoluer, pour avancer. Et clairement, on a des super retours là aussi, mais là, j'en prends une partie de la responsabilité aussi. Dégager du temps, ça a été compliqué. Mais la contrepartie positive, c'est surtout le pourquoi du temps que j'ai pas pu me dégager. Et c'est tout simplement parce que j'ai fait ma meilleure année ever côté business. Donc, ça veut dire beaucoup de boulot, beaucoup de taf, notamment sur cette chaîne YouTube où j'ai fait des choses que j'avais pas faites les autres années, que j'avais des nouveautés, notamment sur tous les formats qui sont un petit peu fiction ou semi-fiction. En gros, les vidéos étaient sponsorisées. Il y avait donc un client derrière. L'idée, c'était pas de me mettre tout le budget dans la poche, de faire une vidéo moisie et forcément de sortir un truc bof. L'idée, c'était justement d'avoir un projet, donc de demander un budget à une marque et de faire quelque chose derrière qui soit un petit peu ambitieux. Alors, il y a le format scénarisé avec Ben, avec Guillaume, où on a fait des trucs assez sympas. Il y a les formats aussi voyage qu'il faut financer, comme on a fait pour le G9 II Panasonic. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de rentrées à ce niveau-là. Il y a eu aussi les mariages comme d'hab, le corpo comme d'hab. Mais clairement, YouTube a pris un petit peu plus de place cette année par rapport aux années précédentes. C'était quand même assez cool, mais ça faisait une dose de travail assez importante, ce qui nous amène au flop numéro 3. Puisque j'avais plus de boulot, je me suis dit, je vais déléguer et je vais faire appel à des freelances. Et ça, c'est pas hyper bien passé cette année. Alors, j'ai tenté de sous-traiter pas mal de trucs et ça n'a pas marché. Et j'en assume une grosse part de responsabilité. Je vous ai expliqué pourquoi. Le truc, c'est que j'ai une idée assez précise de ce que je veux parce que je suis habitué à faire tout depuis le début, en fait, sur la chaîne, que ce soit toute la partie communication, que ce soit la partie visuelle, évidemment, les vidéos, le montage, les miniatures, tout ça. Je suis habitué, en fait, à certains trucs. J'ai dans ma tête des critères et je me suis retrouvé dans la peau du client relou qui pense que sa demande est claire, mais qu'il ne l'est pas. Et au final, à force de batailler, de batailler et d'être chiant, ça m'a impacté, en fait, d'être ce client relou, en fait, en disant, non, c'est pas tout à fait ça que je voudrais. Est-ce qu'on pourrait le faire comme ça ? Est-ce que ceci ? Avec des explications plus ou moins fumeuses, genre, je voudrais une miniature un peu plus cinématographique. Et j'ai dit ça, moi, j'ai dit ça. Donc, pour vous dire que j'en assume une bonne partie de la responsabilité. Bon, ce qui fait qu'au final, de colère, je me suis dit, bah, allez, je vais me former sur certains trucs et je vais le faire moi-même parce que je ne veux pas être relou. Parce qu'en fait, les gens à qui j'ai fait appel étaient des gens totalement compétents. Je n'ai pas été satisfait de ça et c'est clairement ma faute. Par contre, il y a un truc que j'ai réussi à déléguer, enfin, même plein de trucs que j'ai réussi à déléguer sur un autre modèle. Ce n'était pas des freelances. C'est que, comme vous avez pu le voir dans une vidéo que je vous ai faite cet été, c'était la FAQ, j'ai embauché Marie. Donc, ça veut dire que j'ai une salariée à plein temps aujourd'hui. Et donc, tout va beaucoup plus vite et tout s'est très bien passé. Notamment, on a pu faire plein de formats verticaux sur Insta, principalement. On les met sur TikTok et on les met en short, mais c'est sur Insta que ça performe le plus. D'ailleurs, le compte Insta est reparti après des années de stagnation et ça, c'est trop cool. Ça fait trop plaisir. En tout cas, le fait d'avoir une salariée, ça m'a, pour le coup, permis de faire vraiment beaucoup plus de choses et d'être beaucoup plus dans la réflexion, dans l'écriture. J'ai l'impression de passer mon temps à écrire, en fait, parce que Marie me soulage clairement de beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ce qui va être cadrage, je fais ça mieux que moi. Et puis, il y a plein de petites choses au quotidien où elle m'avance et me fait gagner du temps. Le montage aussi, elle commence à bien le maîtriser. La retouche photo, évidemment, mais ça, elle le maîtrisait déjà. Bref, du temps pour pouvoir écrire et construire un petit peu plus mes vidéos, faire des choses de qualité, ici, notamment sur YouTube. Ce qui nous amène au top flop numéro 4, celui du matériel. Qu'est-ce qui a été, pour moi, un gros flop cette année et qu'est-ce qui a été vraiment top des super produits ? Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui attendent ça. Alors, commençons par le flop qui, pour moi, s'est soldé aussi par une vidéo, on va dire, un peu polémique. Une vidéo qui a fait beaucoup de vues, c'est celle sur la Osmo Pocket 3 de DJI. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit dans cette vidéo que la caméra était géniale. C'est vrai que c'est incroyable pour le form factor, pour le truc que c'est. En fait, la qualité d'image que ça sort, c'est une prouesse technologique mais que je ne la recommandais pas. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien mais parce que je ne vois pas trop à qui elle se destine. J'avais l'impression d'avoir insulté des mamans dans les commentaires. J'étais obligé de faire un truc que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que j'ai activé la vérification des commentaires avant publication parce que vraiment, du coup, il l'avait acheté. Donc au final, voilà, un produit très particulier. Au niveau des tops, alors, je n'ai pas réussi en départager deux. J'ai fait connaissance avec deux mondes, deux marques en fait que je ne connaissais pas. Panasonic, donc le Lumix, le S5 II qui pour moi a été un démarrage d'année assez incroyable. Pour moi, c'est le nouveau Alpha 7 III d'il y a 5-6 ans. C'est le boîtier à tout faire. C'est un boîtier qui me filme là actuellement. Dans mon approche qui devient minimaliste, c'est vraiment hyper intéressant de l'utiliser mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en fait l'année prochaine. Et l'autre gros top, c'est le Q3. Un boîtier que je ne pensais jamais acheter. Je vous ai fait une vidéo justement où j'explique un petit peu la démarche de ce Q3. J'avais testé le Q2 en fait. J'y suis allé sans aucune intention de me dire tiens, je vais m'acheter un Leica et en fait, j'ai été bluffé par ce truc-là. Je me régale avec ce boîtier. Je fais plein, 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 plein de photos. Voilà, on ferme la parenthèse matos. Maintenant, on va se diriger vers le plus gros fail de cette année pour moi. Le moment où j'ai vraiment merdé. Ce plus gros fail, il est un peu rude. C'est mon premier film de mariage raté. Concrètement, j'ai rendu un film qui n'a pas pu au marié et ils n'ont pas su me dire pourquoi. Et pourtant, j'avais respecté toutes les demandes qu'ils m'avaient faites. Il y en avait pas mal. J'ai proposé de faire des modifs, évidemment. Mais comme ils ne savaient pas en fait ce qui leur posait problème, je n'ai rien pu faire. Et je ne leur en veux pas. Je veux dire, on ne peut pas aller contre leur senti. Je ne sais pas où ça a merdé. Et eux non plus. Du coup, on est resté là-dessus. Et ils étaient désolés. Et moi aussi. Ils ont été hyper bienveillants et moi aussi. On ne s'est pas foutu sur la gueule. On ne s'est pas engueulé. On est arrivé à un constat de se dire le rendu final, ce que tu nous as produit ne nous correspond pas. Et ça, je vous avoue que c'est en 8 ans. C'est une première. C'est une première et ça met un coup. Ça a fait se remettre beaucoup en question. Ça m'a pas mal affecté quand même. Ça m'a pas mal affecté. Il n'y avait rien à faire. Et je n'ai rien pu faire. Et puis, je me suis dit OK, il y a eu des fails. Je n'ai pas été parfait et je ne le serai probablement jamais. Mais cette année, c'est l'année où je me suis dit cette chaîne, ces vidéos, ces prestats, elles ne sont pas meilleures que celles des autres. Et vraiment pas. C'est vraiment pas ce que je pense. Mais elles sont différentes. Elles sont différentes tout simplement parce qu'elles me ressemblent. Et ça, c'est un truc qui vraiment me rend plus de bonheur et de joie. Parce que cette différence, je pense qu'elle vous touche. Parce que c'est systématiquement ce qui ressort des commentaires que vous me laissez justement dans ces vidéos. À chaque fois. Cette année, je crois que j'ai sorti du contenu dont je peux vraiment être fier. Où je peux me dire que je n'ai pas fait de compromis. Non pas que j'en faisais avant, mais on va pas se leurrer. Même inconsciemment, il y a eu une époque où j'essayais de faire comme les autres. Et on l'a tous fait. On a tous rêvé à un moment de ressembler à quelqu'un qu'on admire. Parce qu'on pense qu'en étant soi-même, on n'aura pas ce style ou cette classe que d'autres peuvent avoir. Et c'est drôle de se dire que c'est sans forcément chercher à être original que j'ai réussi à trouver mon registre. On est tous à la base très différents et pourtant, on essaye de se calquer sur d'autres en pensant que ça va nous faire sortir du lot. Alors que la différence, la singularité, elle est là. Dès le départ, il suffit d'aller la chercher, de la cultiver et d'en faire une force. J'ai pas le charisme de Peter McKinnon. Je sais pas raconter les histoires comme Casey Nestat. J'aborde pas des sujets aussi universels que Squeezie, mais je suis là. Et vous aussi. Et si vous aussi vous êtes là, c'est peut-être que vous aussi, vous vous sentez un petit peu différent. Et on est bien comme ça. Et est-ce que c'est pas tout ce qui compte, finalement ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501